Bonjour à tous, bienvenue sur Soka Yoga, je suis ravie de vous voir aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour découvrir ensemble une posture particulière et faire un focus sur une posture que j'affectionne particulièrement et qui est la posture de l'aigle, Garudasana. Alors on va juste échauffer un petit peu le corps avant de pouvoir la pratiquer, mais l'idée c'est vraiment de décortiquer étape par étape, de vous montrer toutes les options possibles et bien sûr de parcourir ensemble les bienfaits de cette posture. Alors on se retrouve tout de suite sur le tapis, peut-être que vous aurez besoin d'une brique ou d'un bouquin si vous n'avez pas de brique, donc gardez ça sous la main ou sous le pied, vous en aurez peut-être besoin. A tout de suite ! Alors pour débuter notre petit tutoriel, on va commencer à quatre pattes, donc posture de la table. On va plier, bon elle est déjà pliée la jambe, on va lever le genou du sol de cette manière-là et puis faire des petits cercles avec la hanche. On essaie de stabiliser nos hanches au maximum, donc on ne va pas bouger comme ça. Et petite astuce, on gagne bien le ventre pour stabiliser nos hanches et nos épaules. Donc ici, pourquoi je vous fais faire ça ? C'est parce que la posture du Eagle Pose est une posture de Hips Openers, donc d'ouverture des hanches. Et il faudrait un petit peu lubrifier la hanche. On passe de l'autre côté en même temps. Lubrifier les hanches et cette articulation pour bien profiter de tous les bienfaits de la posture. Ok, encore quelques cercles. On n'hésite pas aussi à inverser le sens, on ne l'a pas fait dans l'autre jambe, mais ce n'est pas grave. Et parfait, on revient les deux genoux au sol. Directement, on enchaîne avec la posture du chien tête en bas. On a enversé, on pousse bien dans toute la surface des mains. Les fesses sont vers le ciel. Si ça tire trop au niveau des jambes et si je sens que je fais un dos rond, je n'hésite pas à plier mes genoux. Pour davantage de détails sur cette posture, il y a un tutoriel spécial chien tête en bas. Et sinon, on va pouvoir démarrer. À l'inspire, je viens lever la jambe droite vers le ciel. Expirez, pliez votre genou. Et comme tout à l'heure, je fais des petits mouvements circulaires avec ma hanche. Je respire, toujours par le nez. Je renverse mon sens des cercles. J'essaie de garder le même poids au niveau des deux mains, au niveau des deux épaules. Et puis je relâche le pied au sol. On attaque l'autre jambe, inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, plie le genou. Et on inspire, je commence à faire mes petits cercles avec la hanche. Je respire. Quand vous êtes prêts, j'inverse le sens de mes cercles. Parfait. Et puis je relâche les deux pieds au sol. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les mains. Inspirez, regardez loin devant. Donc ici, je vérifie que j'ai un angle droit au niveau de la jambe à l'avant. La jambe arrière est tendue. Donc ici, je commence déjà à exercer aussi une sorte d'ouverture des hanches. Que ce soit au niveau de la jambe arrière ou la jambe avant. On va compléter du coup parce que la posture de l'aigle, c'est aussi des bras qui travaillent. On va voir ça ensemble. Donc, si vous sentez que vous fatiguez au niveau des jambes, astuce, je plie. Je pose le genou au sol. Sinon, si vous voulez plus un travail dynamique et actif, je vais venir placer mes bras comme ça. Donc je reste droit. C'est juste pour vous montrer. Donc j'ai un angle droit, ce qu'on appelle un cactus, forme de cactus. Ok, expirez. Je rapproche les deux coudes entre eux, toujours avec mon angle droit. Et à l'inspire, j'enroule mon coude gauche sur le coude droit. De cette manière-là. Et je continue d'enrouler jusqu'à ce que mes pommes de main se font face. Pour les personnes qui sont un peu blessées au poignet, je reste juste avec cette option-là. Donc, pour les autres, je suis là et j'essaye d'exercer deux choses. D'abord, je vais éloigner mes coudes de mon visage. Et là, par magie, je sens un étirement au niveau des omoplates. Et c'est juste incroyablement bon. Et il y a deux choses. Donc, la deuxième chose, c'est de monter les mains vers le plafond. Donc rappelez-vous, éloignez les coudes du visage et montez les mains vers le plafond. Ça, c'est vraiment la posture complète des bras quand on est en posture de l'aigle. Restez quelques instants. Et puis, pour relâcher la pression, je viens pousser comme si j'avais deux murs autour de moi. Et je relâche les deux bras au sol. Pour relâcher les jambes, marchez un petit peu sous votre chien tête en bas. Pour attaquer le côté gauche, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramenez votre pied entre les mains. Première des choses, je vérifie mon angle droit. Mon genou ne dépasse pas mes orteils. Deuxième chose, je tends ma jambe à l'arrière, mon pied est flex. Troisième chose, je relève mon buste. Option, poser le genou aussi. Ça devient trop compliqué. Parfait. Alors, on est là. Rappelez-vous, les mêmes étapes, sauf que là, on change l'enroulement. Le croisement des coudes. Donc d'abord, notre angle droit, de cette manière-là. Ensuite, je ramène, je rapproche mes deux coudes entre eux. Et là, c'est le coude droit qui vient à l'intérieur du coude gauche. Quelle est l'explication de ça ? Ici, on a la jambe gauche qui est à l'avant. Donc c'est le coude opposé. Le coude droit. Il y a de quoi s'en mêler. Qui est à l'intérieur du coude gauche. Donc là, rappelez-vous, les deux paumes de main se font face, se touchent. Je peux même attraper mon pouce. Et puis, rappelez-vous des deux forces qui viennent rentrer en jeu. Je... Sentez l'étirement au niveau de vos omoplates. Et respirez surtout. Ok. On relâche, on pousse. Bras tendus, perpendiculaire, parallèles au sol. Et puis les deux mains à plat. Pour revenir en chiant, c'est en bas. Ok. De là, je viens marcher à l'avant de mon tapis. Et là, la brique que je vais aller chercher va rentrer en jeu. Donc, on a travaillé un petit peu ouverture des hanches, emplacement des bras. Là, on va voir le croisement au niveau des jambes. Du coup, là aussi, on a plusieurs options. D'abord, on va se tenir bien droit. D'abord, les mains sur les hanches. Ok. A partir de là, je vais solliciter mon ventre, qui est mon centre de gravité. Donc, on gagne bien, comme si j'avais un corset autour de moi. Et puis, je décolle ma jambe droite du sol. Première option. Pliez la jambe gauche. Et venez placer votre cuisse droite. Sur votre jambe gauche. Donc, ça, c'est la première option. On reste là. On voit ce que ça donne. Si je sens que vraiment, je commence à poser mon poids sur mon genou. Et que mon genou me fait mal. Là, c'est un signal d'alerte. Je prends ma brique. Je croise. Et du coup, je viens poser mon pied sur la brique. Vous n'allez rien perdre des bienfaits de la posture. Donc, on laisse son ego ailleurs. Et on est à l'écoute de son corps. Donc ça, on reste là. Et puis, on vient compléter avec les bras. Pour les autres personnes qui se sentent plus ou moins confortables. Donc, pas de tension au niveau du genou. On est là. On peut tenter d'enrouler aussi le pied autour de notre mollet. Ici. De cette manière-là. Et j'essaie de m'asseoir encore plus. Pourquoi ? Parce que plus je vais me rapprocher du sol. Plus mon centre de gravité se rapproche de la terre. Et plus stable je serai. Et voilà. Ça, c'était le cours de physique. À partir de là, on complète avec les bras. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure. D'abord, les bras en angle droit. Ensuite, les coudes se font face. Et là, si vous avez bien suivi, vous saurez quel coude vient à l'intérieur de quel autre. Donc, on a la jambe droite sur la jambe gauche. C'est le coude gauche qui vient à l'intérieur du coude droit. Et j'enroule. Je complète. J'exerce les deux forces qu'on a vues. Les coudes loin du visage. Les mains vers le ciel. Serrez bien votre ventre. Ça doit piquer au niveau des jambes. Pour compléter, je peux venir. À chaque expire. Ramenez mes coudes vers le genou. Je m'enroule. Et à chaque inspire, je lève vers le ciel. Expire. Enroulez vos coudes, genoux. Inspire. Et délicatement, on relâche. On secoue un petit peu. Parce qu'il y a l'autre côté qui nous attend. Parfait. Donc, plusieurs options. Chacun son corps. Pas de pression. Ce qui est bien avec cette posture, c'est que, bon, là, on n'a pas fait longtemps. Mais un des bienfaits psychologiques et en termes d'énergie, c'est que ça nous aide vraiment à nous enraciner. Ce qu'on appelle le grounding, s'enraciner, se concentrer, être fort sur ses repères et être essoufflée aussi, comme ce que je suis. Bref. Donc, c'est vraiment une posture qui est complète et que j'aime beaucoup. Donc, on va passer à l'autre côté. D'abord, on se met debout. On prend notre posture de « on est beau, on est fier ». Et là, on lève notre jambe gauche du sol. On gagne bien notre ventre. Rappelez-vous le corset. Et puis, première option, j'enroule ma cuisse gauche sur ma cuisse droite. Et je plie davantage mes fesses vers l'arrière, mes jambes vers le sol. Si je sens que j'ai mal au genou, comme tout à l'heure, je place ma brique à côté pour que je puisse poser mes orteils sur la brique. Et je viens compléter avec les bras. Pour les autres personnes, on va aussi venir enrouler notre pied autour du mollet. OK. Donc là, c'est la cuisse gauche qui est sur la cuisse droite. On fait notre bel angle droit. Les coudes se font face. Rentrez votre ventre. Et puis là, c'est le coude droit qui vient à l'intérieur du coude gauche. Les paumes de main se font face. J'attrape mon pouce. Je plie davantage mes jambes. Je serre mon ventre. J'arrête de parler un instant, histoire de vous concentrer avec votre posture. N'oubliez pas d'éloigner vos coudes de votre visage et de monter les mains vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez vos coudes vers vos genoux. Inspirez, levez. Ça, c'est en option. C'est vraiment avancé. Donc, à boutoir. Inspire. Pour les personnes qui tentent et qui tombent, c'est pas grave. On garde un sens de l'humour. Et puis, ça finira par venir avec la pratique. Voilà. On pousse. On relâche. Mine de rien, c'était assez physique ce petit tuto. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas brûlé les étapes. On s'est un peu échauffé. On a sollicité, préparé les parties qui allaient être sollicitées. Et puis, on a vu surtout toutes les options pour que cette posture soit accessible à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de la suite. De partager aussi autour de vous, car j'ai besoin de votre soutien et de vos encouragements. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Namasté les amis.